Déjà, bienvenue, puisqu'on a le plaisir d'accueillir cette rencontre au Côte-Jardin. Et donc, je vais vous faire un petit peu découvrir qui est Paris Habitat, puisque là, vous êtes évidemment au siège. Donc Paris Habitat, c'est un bailleur social public, le premier bailleur social public de France, en termes de logements gérés, puisqu'on gère un peu plus de 123 000 logements. Comme l'a dit tout à l'heure Stéphane Bétiol, nous accueillons un parisien sur dix de notre parc, en termes d'équivalence, l'équivalent de la ville de Nantes ou de Strasbourg. Vous vous donnez un ordre de grandeur. 105 hectares d'espace vert. Alors évidemment, nos 105 hectares d'espace vert sont extrêmement atomisés, puisque nous ne sommes pas la ville, mais nous en faisons partie. Enfin, nous en faisons partie, nous sommes sur son territoire. Et donc, c'est plein de petits bouts de jardins un peu partout, puisque la surface moyenne de nos jardins touche aux alentours de 1000 mètres carrés. Donc c'est vraiment petit. En revanche, on participe à plein, plein de choses, notamment à la végétalisation de nos bâtis en accord avec la ville. 11 800 arbres, on est le plus près des 12 000. Et donc, de part notre histoire, puisque nous avons fêté notre centenaire en 2014, nous avons plein d'architectures et de jardins complètement hétéroclites, tant en termes de leurs accès qu'en termes de création. L'avantage, c'est qu'un établissement comme le monde est en perpétuel renouvellement, tant dans la gestion de son parc, puisque nous sommes d'abord et avant tout un bailleur social, et donc on est là pour gérer et construire du bâtiment. Mais en même temps, on pourrait être une forme de laboratoire d'idées, donc c'est ce que vous voyez au travers de la photographie qui se trouve en bas, pour un certain nombre de créateurs de jardins, où là, on va les accompagner dans la démarche, parce que, comme tout bailleur qui se respecte, on n'oublie jamais que notre activité en termes de création, et surtout l'entretien d'Espace Vert, est directement, ça c'est une grande particularité par rapport aux collectivités, est directement facturable auprès de nos locataires. Et donc, c'est pour ça que nous avons une grande, grande culture de concertation avec nos locataires, rien ne se fait sans eux, et j'allais presque dire, tout se fait avec eux, la moindre réhabilitation, le moindre jardin, se fait avec leur accompagnement, avec leur avis, non pas qu'on va, comment dirais-je, dire systématiquement oui à tout leur désir et des rata, mais on est là pour gérer quelque chose, de manière à ce qu'on obtienne des charges locatives qui soient admissibles par tout le monde. Je rappelle encore une fois que nous travaillons dans le logement social, c'est dans l'autre sens. Et donc, le service aux locataires que nous apportons est au cœur de notre ADN. Donc, on doit proposer des chemins de Magrèha, vraiment faire tampon entre l'effervescence urbaine et l'arrivée jusqu'au pied de l'immeuble du locataire. Et c'est aussi et surtout un lieu d'échange. Et donc, nous multiplions les jardins partagés, les ruches, les aires de jeu, un petit peu, pas trop, parce que ça soulève d'autres problèmes. Mais en termes de jardins partagés, on est à près de 100 maintenant. Et donc, on commence à avoir une bonne culture de la naissance et de la gestion après des jardins partagés. C'est quelque chose qui est un vrai facteur de cohésion sociale et de bonne entente entre les locataires. Et c'est un vrai lieu d'échange. C'est toujours dans notre sens, voilà. Et donc, tout ça, ça a découlé, ça a décliné sur notre charte d'environnement durable où vous retrouvez dans nos différents objectifs à chaque fois l'écologie urbaine et le vivre ensemble. Donc, promouvoir le zéro déchet, on a quelque chose d'assez pointu en termes de zéro déchet, puisque, évidemment, comme beaucoup de collectivités dont elles vous ont parlé ce matin, on développe tout ce qui est paillage, mulching et compagnie. Mais on va même encore plus loin, c'est-à-dire que nous avons des accords avec une plateforme de déchets qui fait que 50% de ce que nous exportons en termes de volume sur cette plateforme nous revient gratuitement sous forme de compost ou de paillage. Donc là, encore une fois, on essaye de mettre dans un cycle responsable. Prendre part au cycle de l'eau, là, encore une fois, on travaille activement avec notre collectivité de tutelle qui est la ville de Paris, puisque, en ce moment, nous travaillons sur le plan de gestion d'eau et notamment sur la retravaillée, sur la perméabilité des sols. Pour le coup, c'est un vrai, vrai sujet. En ce moment, c'est un petit peu compliqué. Mais c'est un vrai, vrai sujet. Préserver, développer, enrichir la biodiversité. Là, on le fait, bien sûr, au niveau de notre activité, de nous, gestionnaires des jardins et au travers de nos jardiniers, mais aussi au travers des animations que l'on peut proposer à nos locataires. Et ça, c'est encore une fois un cœur du sujet, puisque, voilà, on fait un certain nombre de sensibilisations. On développe beaucoup, beaucoup de partenariats avec des associations qui vont, justement, sensibiliser nos locataires. Je vous ai expliqué tout à l'heure que nos jardiniers travaillaient, justement, pour obtenir une charge locative qui soit la plus admissible par nos locataires. Donc, tout ce qui va être sensibilisation à la biodiversité, ce n'est pas nous qui allons le faire directement. On va le faire faire au travers de l'association et au travers de nos collègues chargés du développement local qui travaillent beaucoup, beaucoup avec nous et on est très heureux de le faire. Et donc, on va travailler avec eux pour, justement, que nos locataires s'approprient véritablement le jardin et soient heureux de vivre ensemble autour de ce jardin. Et donc, on va avoir des programmes d'animation nature avec les locataires. Alors, évidemment, des aides à la création de jardins partagés, puisque, évidemment, un jardin partagé, c'est un facteur de cohésion sociale, je l'ai indiqué tout à l'heure. Mais c'est aussi, comment dirais-je, un facteur d'apaisement. On est dans un milieu urbain dur. La ville de Paris, quelquefois, enfin, les territoires ultra-urbanisés comme la ville de Paris, c'est un petit peu compliqué. Et là, on a constaté qu'en règle générale, quand il y avait un jardin partagé sur un site, on avait moins d'incivilité ou moins de vandalisme sur nos jardins. Et ça, c'est un vrai, vrai progrès. Et donc, je vous ai parlé tout à l'heure qu'on développait les partenariats. On en a signé un, donc, fin automne 2017, avec le Muséum d'Histoire Naturelle, sur tout leur programme de sensibilisation à la biodiversité. Et donc, ça va être des programmes comme Spipole, Propage et compagnie, mais aussi Sauvage de la rue. Tous les associatifs qui vont vouloir nous accompagner par ce biais-là sont évidemment les bienvenus. On va pouvoir leur mettre à disposition ou, en tout cas, les aider à faire ce travail-là avec nos locataires. C'est vraiment très, très important. Je le dis aussi par rapport à notre plan de formation, puisque un certain nombre de collectivités, on en parlait tout à l'heure. Dans notre plan de formation, évidemment, nous intégrons tous les facteurs de biodiversité, puisque nos jardiniers et ceux des entreprises qui travaillent pour nous sont vraiment, comment dirais-je, formés pour aller vers une gestion correcte de la biodiversité. Et donc, on va aller vers des programmes d'éco-pâturage. Alors, l'éco-pâturage, on a fait quelques expériences comme ça qui n'ont pas été très, très concluants. Pourquoi ? Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, nous, on a plein de petits sites un peu partout dans Paris. Et que pour pouvoir mettre des animaux dans un site, c'est un petit peu compliqué parce qu'on n'a pas forcément la surface disponible pour pouvoir le faire. En revanche, par contre, en termes de ruches, ça, ça fonctionne extrêmement bien. Il y a une vraie adhésion au niveau des locataires et auprès des apiculteurs qui travaillent avec nous, évidemment. Ça correspond à une vraie adhésion et, encore une fois, un vrai facteur de cohésion sociale. Et, je vais les redire encore une fois, une qualité de service que l'on voit apporter aux locataires un maximum. On développe aussi la mise en place de nichoirs. Alors, c'est beaucoup moins important en termes de nombre par rapport aux ruches, puisqu'on en a un sur la tour des Olympiades, et on en a un sur la caserne de Ruy, pas très loin de la place de la Nation. On en a quelques autres peut-être ailleurs. Moi, je ne les connais pas. Mais c'est quelque chose sur lequel on travaille régulièrement, notamment avec la LPO. Et là, encore une fois, une fois qu'on a mis ces installations, qu'elles soient ruches ou nichoirs, on va mettre en place des programmes de sensibilisation pour nos locataires, de manière à ce qu'ils lèvent la tête et qu'ils voient un petit peu ce qui se passe au niveau de leur jardin. On a développé aussi la mise en place de deux réseaux de composteurs. Donc, des réseaux de composteurs, d'abord destinés aux jardiniers, puisque là, je vous ai expliqué tout à l'heure que nous développions tout ce qui était paillage et compostage. Donc, on a notre propre réseau de compostage qui va nous permettre justement d'alimenter en matière organique nos massifs, puisque, évidemment, on est en phyto-zéro depuis 2006. Et accessoirement, donc, la mairie de Paris va répondre aux sollicitations de certains de nos locataires pour mettre en place des composteurs, donc qui sont, eux, fournis par la ville. Les deux photos du haut que vous voyez sont des composteurs que nous avons réalisés par nos soins. En revanche, les trois petites boîtes que vous voyez sont fournies par la ville. Et donc, à ce moment-là, il y a tout un programme de formation qui est lié à la gestion de ces composteurs. Et nous avons parmi nous un maître composteur qui est locataire, donc qui va pouvoir aider parfois nos associations de locataires à gérer correctement ces compostages de manière à, encore une fois, limiter les déchets que l'on va, soit exporter, soit utiliser dans nos massifs. Et donc, tout ça a déboulé sur la labellisation d'un certain nombre de sites. Et là, pour le coup, un des derniers que nous avons fait labelliser, c'est celui de Villaurapé qui se trouve juste à côté de la gare de Lyon et pour lequel nous avons eu plaisir, en plus, d'avoir notre premier jardin partagé qui soit éco-labellisé. On est un petit peu content puisque si nous, au service espace vert, nous n'intervenons pas sur le jardin partagé, hormis uniquement dans un cadre technique. C'est-à-dire qu'on va indiquer quelle est la bonne exposition et on va faire des analyses de sol, par exemple, pour un jardin partagé. Mais on ne va pas aller plus loin que ça. C'est-à-dire qu'après, en gros, on fait une convention de mise à disposition de la surface et c'est l'amical de locataire qui va gérer cette surface-là en association avec nos collègues du développement durable. Et justement, les amicales peuvent profiter aussi parfois de formations au travers de la charte Main Verte ou de l'école Dubreuil, notamment, qui est liée à la ville de Paris. Je suis à zéro, je ne suis pas trop mauvais en termes de timing. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements